L'opération coup de poing, formation des jeunes congolais dans les métiers de la santé, initiée par le président Denis Sassou Nguesso, a pour objectif de combler le déficit en personnel de santé qualifié pour une période décennale. La première promotion de 500 étudiants s'est envolée ce vendredi 25 octobre 2013 pour la Havane à Cuba. Peu avant leur départ, ces étudiants ont été reçus par le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République. Au cours de cette cérémonie et au nom du président de la République, le directeur du cabinet du chef de l'État, firmé Ayesa, a exhorté ces étudiants à plus de responsabilité pendant leurs études à Cuba. Denis Sassou Nguesso, qui s'est engagé à construire un hôpital général dans chaque chef lieu de département, un hôpital de base dans chaque chef lieu de district, tient à dynamiser le secteur de la santé par la construction des infrastructures viables. Aussi, faut-il un personnel compétent et bien formé ? L'opération coup de poing, formation, qui vous concerne, s'inscrit dans le cadre de la formation des personnels devant animer ces structures sanitaires futures immédiates. Il est indiqué que pour garantir le fonctionnement d'un hôpital général, il faut un minimum de 80 médecins. Un minimum de 80 médecins pour faire fonctionner un hôpital général. Or, la faculté des sciences de la santé n'en produit que 30 à 40 par année, ce qui est largement insignifiant pour couvrir nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes conscients que les 500 étudiants que vous serez bientôt, qui vont cette année à Cuba, ne combleront pas le large déficit en personnel qu'accusent nos structures de santé. Mais, comme nous le dit souvent le président de la République, le plus long voyage commence toujours par le premier pas. Pour la nécessité et l'urgence qui nous concernent aujourd'hui, ce premier pas, c'est vous. L'unique objectif, de vous former, afin de répondre avec efficacité et professionnalisme aux besoins de plus en plus croissants de notre pays en matière de santé. L'augmentation et l'amélioration de l'offre de santé dans notre pays passe non seulement par la construction des établissements sanitaires, mais aussi et surtout par la formation des personnels. A ces finalistes-là, leurs diplômes leur seront remis ici à Brazzaville, au pays. Ceci simplement, parce qu'après votre formation, j'espère que vous le pensez ainsi au fond de vous-même. Après votre formation, vous devez revenir dans votre pays, servir votre peuple, soigner vos parents qui comptent sur vous. Message bien reçu par les étudiants en médecine qui ont à leur tour promis faire honneur au pays tout au long de leur formation. Je tenais spécialement à remercier le président, parce que c'est une très grande opportunité d'aller représenter notre pays à l'étranger. Et j'espère de tout cœur de porter les couleurs du Congo au futur. Pour moi, c'était en fait un rêve, et je ne savais pas si vraiment ce rêve devrait se réaliser. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République, son excellence, monsieur le président Denis Sassou Nguesso, ce rêve est achevé, ce rêve est réalisé. Et dire merci au président, parce que c'est un peu rare ce genre d'opportunité, vraiment, ça me met vraiment une droite au cœur, je suis très heureuse. Le message que je peux donner aux parents, c'est que là, on voit la réalité. Parce que c'était comme, comme on dit, c'est toujours comme les mensonges. Mais aujourd'hui, je suis dans l'avion pour partir à Cuba, pour mes études et pour servir le pays. Et en dessous de cela, je dis d'abord à mes collègues qu'il faut d'abord se forcer pour avoir le bac. Il faut se forcer, il faut comment on va, il faut travailler. Parce qu'en travaillant, c'est ça, c'est ça l'avenir. Je quitte le Congo pour aller à Cuba. Aux autres étudiants congolais qui sont restés, je leur demande juste de persévérer. Parce que moi, si je suis aujourd'hui dans cet avion, c'est parce que j'ai persévéré. Ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai manqué mon bac. Ça fait au moins trois fois de cela. Et je me disais que, bon, voilà, la vie était terminée pour moi. Mais il y a toujours eu mes parents, ma famille qui me disaient que la vie, c'est la persévérance. Quels ont été les critères de sélection de ces jeunes étudiants ? Alexis Elira, Dokekias, DG de la Santé, répond. Les critères ont été simples. Nous avons reçu un cahier de charge de la partie cubaine qui a défini quelles sont les analyses à faire pour sélectionner les candidats. À partir de là, nous sommes repris ici avec les critères locaux pour exiger à ce que le candidat 1 baccalauréat scientifique, série D ou C, qu'il soit âgé de moins de 22 ans, qu'il ait un baccalauréat qui l'acquitte depuis moins de 3 ans. Ça veut dire que ceux qui ont acquis le baccalauréat dans les années 2011, 2012, 2013 pouvaient être candidats. À partir de là, ça, c'est le premier critère. Donc, il y a des candidats depuis ici qui ont été éjectés à cause de ce critère. Et il y a eu vérification des diplômes. Maintenant, c'est le critère de clinique d'inclusion médicale. Ça, il fallait répondre aux exigences de nos collègues cubains. Donc, on a fait un examen clinique à tous les patients. Un examen pour regarder les yeux, s'ils l'entendent bien, si le cœur n'a pas d'anomalie. On a fait des prises de sang pour voir s'il n'y a pas de trait de drépanostose dans le sang, pour voir si la personne n'a pas une sérologie HIV positive, si la personne n'a pas le virus l'hépatite B dans le sang, si elle n'a pas de hépatite C dans le sang, s'il n'y a pas la syphilis dans le sang. Et tout ce bilan médical, avec les formulaires, ont été transmis à Cuba. Donc, c'est à partir de Cuba que l'expertise a été menée par les Cubains pour nous faire le retour sur les candidats qui ont été retenus en tenant compte de leur bilan biologique. La formation des étudiants congolais à Avilavane est le fluide de la coopération entre le Congo et la République de Cuba. Le ministre de la Santé et de la Population, François Ibovi, présent à cette cérémonie, a accompagné ses futurs médecins et à Cuba.